Ils sont en train de vraiment travailler pour le déplacement de la décharge de Dar Salaam vers Baritode et ça va sur l'Asie a pris d'un titre. Pouvez-vous nous décrire la situation actuelle de la décharge de Dar Salaam et les types de déchets qui y sont stockés puisque c'est la plus grande décharge, sinon la seule décharge de Conakry ? Je vous informe qu'il y a une stratégie de professionnalisation de la gestion des déchets que l'État guinéen a entrepris depuis fin 2018-2019. Dans cette stratégie, il y a eu un chez-moi directeur qui a allié la pré-collecte au PME de pré-collecte et le transfert à une entreprise que l'ANASP devrait recruter, qui a été recrutée, qui est à Barac actuellement et la gestion de la décharge par une autre entreprise. Et l'entreprise qui a obtenu le contrat de gestion de la décharge, c'était l'entreprise Pichini qui devrait gérer la décharge convenablement. Mais dans le cas des décharges, de la perte d'offres, leur donnant le contrat, c'est à des entreprises. Tous les points n'ont pas été respectés. Ça, il faut l'avouer clairement. Et en ce qui concerne la décharge, compte tenu du manque de moyens, si je me permets de le dire, l'entreprise Pichini n'a pas pu gérer convenablement la décharge conformément au cas des charges qui lui a donné le contrat de gestion de cette décharge. En ce qui concerne le type de déchets qui viennent à la décharge, c'est tout type de déchets. Tous genres de déchets arrivent à la décharge de Dar-Salam actuellement. Il n'y a pas de déchets spécifiques. Tous les déchets produits, non seulement par les ménages, mais aussi par les entreprises, les institutions, tous genres de déchets arrivent à la décharge de Dar-Salam. Les déchets organiques, les déchets plastiques sont toujours comptés sur les déchets. Seulement, les déchets liquides ne parviennent pas là-bas parce que ça s'est transporté à Sonfonia. Il y a un dépôt pour les déchets liquides à Sonfonia. Il y en a un à Yimbaya, dans le quartier Yimbaya, au bord de la mer, et ainsi de suite. Quelles sont les principales conséquences environnementales des déchets qui sont envoyés au niveau de la décharge de Dar-Salam, tant pendant la saison chèvre que pendant la saison pluvieuse ? L'entreprise qui a été recrutée par l'État guinéen pour gérer la décharge, normalement devrait faire un enfouillement technique des déchets. Mais malheureusement, l'entreprise n'a pas pu le faire. C'est le brûlure. Quand vous arrivez aux environs de la décharge de Dar-Salam, vous êtes d'abord frappé par la fumée qui est très nocive pour la respiration des populations, même pour les passants simples. Vous n'êtes pas sans savoir que la fumée de la décharge arrive jusqu'à Bambéto et ça va jusqu'à Bessia-Urampoy. Tous ceux qui habitent dans cette zone sont affectés directement par la fumée toxique provenant de la décharge de Dar-Salam. Et aussi, comme c'est déposé à terre, automatiquement ça va attaquer la nappe phréatique. Toutes personnes consommant l'eau puissée dans les puits créés vers Dar-Salam, ces personnes-là s'exposent à des maladies diarrhiques et autres types de maladies provenant, transmises à l'homme par la consommation à cause de la consommation de l'eau. Aussi, les moustiques qui, aujourd'hui, ne le palitent plus que le sida. Il y a un système de développement de l'annuculation de l'annucine femelle autour des déchets, surtout là où convergent tous les déchets de la capitale d'Ar-Salam. Donc, on n'en finirait pas de citer les conséquences moucives sur la population. Les populations de Dar-Salam ou des quartiers environnants, soit ils doivent quitter s'ils ont les moyens, ou l'État trouve une solution dans l'immédiat pour les traiter, même si la décharge doit être déplacée. C'est très dangereux pour la vie des hommes, la gestion de la décharge de Dar-Salam. Normalement, l'entreprise a signé un système d'enfouillement technique, creuser les trous, mettre les déchets dedans. Là, il ne va pas de fumée, ça va affecter quand même la nappe phréatique, mais ça ne va pas jouer directement sur la vie des populations. Non seulement l'air transporte les maladies, mais aussi l'eau transporte en bas du sol, du sous-sol. Ce sont les eaux provenant des déchets, surtout ménagers, qui sont très toxiques aussi, des déchets organiques. En grande partie, ces eaux-là proviennent des déchets organiques pourris, dans le lot des déchets. C'est ce qui coule sous les pieds. Également, ce n'est pas bon, c'est avec des virus et des bactéries qui peuvent facilement affecter le corps humain. C'est très dangereux. L'Union européenne a financé la construction de ce dépôt de courrières. Barito dit, exactement. C'est en cours, les travaux sont en cours, mais ce n'est pas prêt pour le moment. Ils sont en train de travailler, franchement. Et c'est ce qui va déconcessionner la ville de Conakry en matière de gestion des déchets. L'ouverture, la finition de ce dépôt est prévue en 2027. C'est pourquoi la population de Dar Salaam, qui, quelque part aussi, est venue trouver les déchets là-bas, c'était une zone non habitée, quand l'État donnait ça comme déchard, la population est venue trouver les déchets là-bas. Ils doivent prendre leur patience à mal pour attendre les deux gens-là que l'État finisse. Sinon, c'est Conakry qui sera inondé des déchets. Les habitants de Dar Salaam, certains, quand ils partent à l'hôpital, les médecins demandent à certains d'entre eux s'ils sont des fumeurs. C'est la conséquence de la fumée qui se produit là-bas, même quand il pleut. Même sous la grande pluie, vous voyez quand même la fumée qui se dégage. Il y a un feu là-bas où la pluie ne peut pas éteindre. Et quand vous envoiez tous les chaperts pompés de Conakry, ils vont faire des mois et des mois en train d'éteindre ce feu là. Donc la fumée là est respirée par les rivières, même par les passants. C'est très toxique. C'est normal que les médecins demandent à ces habitants là s'ils fument, parce qu'ils fument. En clair, ils fument. Ils fument plus dangereux qu'un fumeur de cigarette. La fumée qu'ils fument, c'est plus dangereux que la fumée produite par la cigarette. Parce que c'est la fumée des ordures, des déchets, des déchets toxiques. Le feu le brille, et c'est la fumée qui coule de ces trucs là. C'est ce qui... Même si vous vous asseyez à côté d'un fumée, ce que vous respirez est plus dangereux que ce que le fumée lui-même avale. On nous conseille de ça. A plus votre raison. Celui qui vit dans la fumée, nu comme jour, c'est très noctif quand même. Y a-t-il des risques spécifiques pendant l'une ou l'autre des saisons ? Cette décharge, il fut un moment, il y a eu l'éboulement. Pendant l'une ou l'autre des saisons, par la saison pluvieuse, les déchets, c'est pas de la terre solide. Il y a des risques de l'éboulement qui sont là toujours. Ça peut dégénérer à tout moment pendant l'hivernage. Ça, c'est l'une des différences. Et le développement des maladies comme le paly, et autres semblables à la diarrhée, ainsi de suite, pendant l'hivernage, c'est un plus pour l'hivernage. Pendant la saison 16, même la saison 16, on peut avoir même... La pneumonie. La pneumonie. Ça, c'est plus fréquent la saison. C'est-à-dire, ce qui est mieux, c'est d'éviter de vivre auprès de Darçalam. L'État, il faut le remercier. L'État, surtout cet État-là, ils ont entrepris le déplacement de la décharge, ce qui a salué, à travers l'ANASPE. Ils ont beaucoup avancé. Je pense que le projet est financé par l'Union européenne. Ils sont en train de vraiment travailler pour le déplacement de la décharge de Darçalam vers Baritodi. Et ça va sur l'Asie à plus d'un titre. C'est ce qui est salitaire, surtout. Sinon, quelle que soit la gestion de Darçalam... Darçalam est dépassée. L'espace est petit. Maintenant, les populations ont tout occupé. Deuxièmement, depuis Belle-Rête, c'est à Darçalam on dépote les déchets quand même. Quand vous venez là, vous voyez une montagne, vous allez penser que c'est des roches, mais c'est les déchets. Darçalam ne peut plus être un bon dépotoir actuellement. Le déchet, aujourd'hui, ça doit avoir des avantages, mais on ne peut pas avoir ces avantages à Darçalam. Le déchet peut produire de l'électricité. On n'est plus à ce niveau. On n'est plus à ce niveau. Ça a dépassé. Baritodi qui est en train d'être construit, non seulement Baritodi va donner de l'électricité et autres, des engrais, des trucs, mais à Darçalam l'espace est petit, le lieu est inapproprié. Maintenant, on ne peut rien faire de là-bas. Sauf aménager, même vivre là-bas après 10 ans, 20 ans, jusqu'à 50 ans, ça sera dangereux. Darçalam doit être encadré par l'État et garder pendant longtemps pour ne pas que les populations soient capables de construire des bâtiments qui peuvent s'écrouler parce que les déchets ce n'est pas comme de la terre. En construisant sur les déchets, on peut assister à l'écroulement de ces bâtiments très rapidement. Ce n'est pas de choses solides qu'on peut bâtir sur la superficie de la terre et brûler pendant longtemps et la cendre est là toujours. Donc, à Darçalam, il vaut mieux de fermer. Et c'est ce que l'État est en train de faire. Il faut le remercier. Ils ont beaucoup avancé. L'initiative est là et le projet avance à grands pas et ainsi de suite. Quelles sont, selon vous, les étapes clés à suivre pour améliorer la situation dans les années à venir ? Les étapes à suivre pour améliorer la situation, c'est d'avoir une entreprise vraiment professionnelle qui va gérer la décharge pour diminuer la peine des populations. Il faut vraiment une entreprise qui a plus d'expérience que l'entreprise qui est là maintenant et qui a plus de moyens que l'entreprise. Il ne faut pas occulter aussi que l'État est un mauvais paire. L'entreprise qui est là, elle se est appauvrée par la suite du non-payement de l'État. Ils sont même assistés par d'autres entreprises pour leur permettre de fonctionner. C'est ce qui est marrant. La population n'est pas au courant de ça. Souvent, il y a des soulèvements. Vous allez retrouver que ce n'est pas la faute de l'entreprise qui a la gestion. Même nous, acteurs qui sont dedans, des fois, on est bloqués. Mais quand on va à la source de l'information, on trouve que l'entreprise a fait six mois, un an sans être payée par l'État. Et tout cela n'encourage pas. L'État doit être un bon paire. L'État doit s'intéresser à la vie de la population et la santé de la population. Au lieu de construire des hôpitaux, des centres de santé, des trucs, il faut diminuer, il faut bien gérer les déchets pour diminuer le nombre de personnes qui viennent pour la consultation. Comme le slogan dans le secteur de l'assainissement, nettoyer, c'est bien, mais ne pas salir, c'est meilleur. L'État construit des hôpitaux, des centres de santé, c'est bien. Mais investir pour éviter le nombre de personnes qui viennent dans les hôpitaux là, c'est meilleur. Il y a beaucoup qui ont parlé à Conakry, c'est l'effet des déchets. L'État a progressé. Dans les années 90, on a assisté ici à chaque année, c'était colorat, colorat, colorat. C'est grâce à l'effort de l'État aujourd'hui en impliquant les entreprises locales dans la gestion des déchets. On voit moins de pandémies, de maladies épidémiques comme colorat maintenant. C'est devenu un souvenir lointain. Ça, c'est grâce aux efforts de l'État. L'État doit continuer sur ça et s'occuper des acteurs d'assainissement pour donner plus de santé à la population. Ce n'est pas la faute des PME. Toujours, c'est l'État. L'État, il y a beaucoup de communes qui ont signé l'abonnement obligatoire. Mais l'ANASP est devenu déposer les poubelles, les grandes poubelles au bord de la route. Entre la gratuité et l'abonnement, qu'est-ce que vous allez préférer ? La gratuité est là. Il faut vous abonner pour transporter vos déchets. De l'autre côté, la gratuité est là. On vous demande de venir déposer aujourd'hui dedans. Qu'est-ce qui est avantageux pour vous en tant que population ? C'est la gratuité. Donc, il y a une grande majorité de la population qui sont tombées dans la gratuité provoquée par l'État. Malheureusement. Ce sont ces déchets-là que vous voyez au bord de la route. Sinon, actuellement, dans toutes les communes de Conakry, avant la dissolution des conseils, des différents conseils communaux qui étaient là, ils ont tous signé des mairies. Ils avaient tous signé l'abonnement obligatoire à Conakry pour vivre. un ménage doit payer ses déchets. Mais contrairement à ce principe, l'ANASP est venu déposer les poubelles de riz. Les ménages, c'est déjà bon au service de précollecte des PME. Là où ils payent 40 000, 50 000 par mois, ils viennent de mettre dans ce PAV, des points d'apport volontaire. Normalement, c'est des points d'apport volontaire. C'est pour les passants, celui qui suce une orange, celui qui boit de l'eau, celui qui met les sachets dedans, celui qui utilise un clinesse, met ça dedans. Ce n'est pas pour y mettre les anciens matelas ou autres déchets, les fleurs coupées. Mais c'est tout ça qu'on a créé ici. Ce n'est pas fait pour ces arts des choses. Mais les populations guinéennes se désabonnent carrément au service des précollectes pour venir y mettre dedans. Et nous, nous sommes des entreprises privées. Si vous ne nous payez pas, on ne les prend pas pour vous. Tous ceux qui sont abonnés à des PME sont servis loyalement et en temps plein. Malheureusement, ceux qui viennent déposer, c'est l'État qui a mis ce service-là aussi à la disposition. des populations. Donc, il faut vraiment chercher dès qu'il retarde. C'est pourquoi les déchets sont là. Vous constatez, vous allez vous constater encore et vous allez constater. Parce que dans aucun pays au monde, on voit ces arts des choses. Le déchet, c'est à payer dans une capitale sur tout. On ne peut pas faire la gratuité. S'il y a une charge énorme, l'État ne peut pas supporter. L'État ne peut pas supporter le transfert des déchets. Il faut que le menage aide l'État à payer les déchets. L'État est en train de faire sa part, construire un décharge, acheter des camions, mettre tout en place, toutes les conditions pour que les PME puissent travailler. Mais de l'autre côté, la population doit payer pour les déchets. Ça, c'est une réalité que les Guinéens ignorent encore et c'est ce qui nous fatigue beaucoup. C'est pourquoi vous voyez des inondices au bord de nos grands axes. Les carnivaux sont toujours bourrés. L'État déploie énormément de moyens à chaque fois que l'hivernage s'approche ou qu'il y a une peine d'hivernage pour curer ces carnivaux-là. Mais une semaine après le curage des carnivaux, vous-même vous constatez que les mêmes carnivaux sont encore remplis de déchets et ça peut même provoquer d'autres situations comme l'inondation ou autre. Vous voyez ? C'est là le problème, le vrai problème en Guinée. Il y a des poids, des mesures. La gratuité à côté du service payant. L'État a entrepris un programme d'assainissement. Est-ce que ça réduit les déchets au niveau des ménages, au niveau des axes routiers ? Est-ce que l'assainissement-là a eu un impact positif ? C'est déjà dans l'assainissement. Moi, je pense que c'était pour... Normalement, ça devrait être fait au moment où le projet commençait pour éliminer les points noirs à travers la ville. Si vous habitez aux populations, déposez vos déchets à la fin, dis-moi, on viendra prendre. Le 1er samedi, dis-moi, on viendra prendre. Ils vont continuer à y dépoter et ça ne donne même pas l'esthétique de la ville. Ça rend la ville très vilaine. Un étranger qui vient d'ailleurs, qui voit ça, eh non, votre capital-là est sale. C'est des choses à éviter. C'est des choses à éviter. Appeler, l'État doit continuer. On a fait la sensibilisation. C'est le principe des 3S qui doit être respecté dans l'assainissement en Guinée. Il y a le service qui est là avec les PME, déjà que l'État a placé. Il y a la sensibilisation qu'on a menée depuis 2016 jusqu'à maintenant. On est en train de sensibiliser. C'est la sanction qui reste. L'État doit envoyer des services de salubrité, des agents de salubrité à l'intérieur des quartiers. Tous ceux qui ne sont pas abonnés, les sanctionner, les verbaliser pour qu'ils s'abonnent, pour qu'ils arrêtent de déposer les déchets au bord des routes. C'est eux qui mettent les déchets au bord des routes, ceux qui ne sont pas abonnés au service des péricoraux. Et dans les fossés, même. Et dans les fossés. Souvent aussi, l'État n'accompagne pas ces PME en matière de sécurisation de leurs différentes zones. Normalement, quand vous donnez la zone à quelqu'un, et le quartier, l'État, à travers le quartier, le secteur, ils doivent tous s'impliquer pour... Parce qu'il y a des clandestins, des individus, qui se transforment en fous, des enfants, voire même des hommes normaux qui transportent les déchets au sud de tout le monde en plein 14h et viennent déposer au bord de la route en se faisant payer à 5 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs, 10 000 francs. Donc, c'est des choses regrettables que l'État doit trouver solution rapidement pour maintenir la capitale très propre. Sinon, à date, moi, je vous garantirai, je vous dirai que à date, il n'y a pas un carré, il n'y a pas un secteur à Conakry, là où il n'y a pas une PME. Mais des fois, les PME sont empêchés de travailler parce qu'ils n'ont pas de clients à cause des PAV, là, tout le monde vient déposer la gratuité. Quand il y a plus de PAV dans vos zones, vous êtes obligés de fermer parce que vous ne trouverez personne à payer à côté de la gratuité. Ou avec les clandestins, là, s'ils sont nombrés dans un quartier, la PME est obligée, si la PME n'est pas accompagnée par le quartier, la PME est obligée de fermer. Et dans d'autres quartiers, même si le chef, c'est les enfants du chef du quartier, moi, j'ai reçu des plaintes ici comme ça, c'est les enfants du chef du quartier qui font la pré-collecte à la place des PME. Le chef du quartier bloque la PME envoyée par la commune et favorise ses enfants ou ses petits à l'intérieur du quartier pour qu'ils fassent la pré-collecte. Ils ne sont pas formés, ils n'ont pas le moins matériel, ils n'ont rien comme moyen pour transporter les déchets. Donc, c'est tout ceci-là qui envoie les déchets au bord de la route au nom des ménages. Ce n'est pas les ménages seuls, il y a des clandestins aussi, il y a des fous des quartiers, ainsi de suite. Donc, l'État doit fournir un effort en envoyant, je me répète, ses gardes communales à l'intérieur du quartier pour contrôler les cartes d'abonnement dans les quartiers. Tout ménage n'ayant pas de carte d'abonnement ou n'ayant pas être lié à une PME de collecte à travers un contrat dimensigné par les deux parties doit être sanctionné. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. 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 Merci.